Voilà, donc nous allons continuer dans la suite de cette formation. Et dans cette partie, je vais vous dire comment avoir un financement pour son projet. Alors, cette partie, avant de vous dire comment avoir un financement pour son projet, je vais d'abord vous expliquer en fait ça. Alors, c'est quoi exactement ce tableau-là? Alors, le tableau que vous êtes en train de voir là, dans le cadre de cette formation, vous aurez ça également comme fichier source. Donc, si vous regardez en dessous de cette vidéo et les fichiers que comporte cette formation, les fichiers support de cette formation, vous pouvez télécharger ça. Et en réalité, c'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel et moi, je pense que c'est ici même le business. Si vous ne maîtrisez pas ça, si dans votre business, vous n'avez pas ça, vous n'avez aucune visibilité sur cette partie de votre business, vous n'irez nulle part avec votre business. Alors, pour qu'un business fonctionne normalement, vous devez d'abord comprendre ça. Et c'est très facile à comprendre. Alors, dans la feuille Excel, dans les fiches Excel que vous allez avoir, c'est beaucoup plus détaillé. Vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il y a l'année, il y a le mois. Donc, vous avez année 2021, mois, janvier. Ça peut être en décembre. Et puis, changer l'année comme vous voulez, 2025, 2030. En fonction, vous pouvez juste le changer. Et ce que je tiens à dire ici, c'est que pour chaque année, vous allez tout simplement faire la copie du fichier Excel. Donc, si vous avez le fichier Excel qui s'appelle Finance, vous pouvez renommer Finance 2020, Finance 2021, Finance 2022, ainsi de suite. Donc, à chaque année, le fichier change juste de nom, ainsi de suite. Et pour chaque année, vous avez les mois en bas de la fiche Excel, de janvier jusqu'en décembre. Votre travail, c'est que pour chaque année, donc, chaque année correspond à un fichier. Donc, quand vous ouvrez un fichier, pour chaque mois, tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement de remplir d'abord la partie des recettes. Donc, vous allez voir sur le fichier Excel, la partie des recettes, c'est à gauche, et la partie des dépenses. Donc, ça, c'est tout ce qui est charge et dépenses. Charge et dépenses. C'est-à-dire que comment vous sortez ? Ici, c'est l'argent qui entre et ici, c'est l'argent qui sort. Donc, ici, c'est deux colonnes. Ici, vous avez tout l'argent qui entre et ici, vous avez tout l'argent qui sort. Et après, vous allez tout simplement faire la différence. Donc, on commence par ici. Donc, comment vous remplissez ça ? Mettez la date. Donc, par exemple, si vous êtes la date du 20 août, donc, vous mettez 20 août. Le numéro de la facture. Alors, les factures également, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir des factures. Alors, dans le cadre de cette formation également, je vous donne des modèles de factures que vous pouvez tout simplement vous inspirer de ça pour faire vos propres factures. Mais il faut que vos factures également soient numérotées. Ça, c'est la partie gestion. Vous n'êtes pas obligé d'être comptable. Mais en tant qu'entrepreneur, ça, c'est le B à bas de la finance. Savoir ce qui entre et ce qui sort. Et dans ce qui entre, ça entre comment ? C'est entrer depuis quand ? C'est ça, les caractéristiques. Donc, le numéro de la facture, c'est facture 0,2. Donc, c'est le numéro de la facture, le client. Vous devez savoir exactement qui sont vos clients. Même si, moi, je vous dis très souvent, connaître ses clients, ce n'est pas, en fait, il n'y a pas une grande importance de connaître ses clients. Mais l'importance, ce qui est important, c'est que ça vous donnera après, en fait, des données. À la fin de cette partie, vous allez voir, vous pouvez analyser comme ça vos données. Et c'est ça qui est important. L'analyse des données, aujourd'hui, les données sont des éléments, sont des denrées rares. Donc, vous devez analyser très clairement vos données. Donc, le nom de votre client, par exemple, c'est Aziz. Donc, votre client s'appelle Aziz. La nature. C'est-à-dire que le client, il a acheté quoi? Donc, vous pouvez avoir plusieurs produits dans votre business, bien plusieurs services, ainsi de suite. Mais le client, il a acheté quoi? La nature. Voyons, vous pouvez dire que formation. Donc, le client, il a acheté chez vous une formation 3D. Je vous dis, c'est comme moi, je fais dans mon business que je vous dis. Ou bien formation 3D max. Voilà. Le client, il a acheté chez moi une formation 3D max. Donc, le 20 août, la facture numéro 2, Aziz a acheté une formation 3D max. Montant, 200 000. Paiement. Donc, le mode d'encaissement, comment il a payé Orange Monnaie? Voici. Deuxième. Le 30 septembre. facture numéro 03. Ici, c'est Franck. Un exemple. Il a acheté. Il peut acheter un autre produit ou un autre service. Il a acheté plan de maison. Il a acheté plan de maison. 150 000. Il a payé en espèces. Faites ce travail-là. Durant tout le mois, à la fin de chaque semaine, ou bien même à la fin de chaque journée, vous devez vous asseoir. Moi, c'est ce que je fais, que je vous dis. C'est des choses que moi, je fais. Je vous dis de faire la même chose. Faites tout ça. Et à la fin, le total, donc, vous faites le total de tout ça. Vous dites qu'à la fin du mois, vous avez fait 5 millions. 5 millions 450 000. Vous avez, donc, à la fin de ce mois-là, vous avez fait 5 millions 450 000 de montants. Donc, vous faites ça et vous arrêtez ici. Maintenant, comme je vous parle des données, ce qui est important, c'est les données. Vous allez vous rendre compte au niveau des dates ici. Les dates. Donc, ici, en fait, c'est une erreur que j'ai faite. Comme nous sommes au mois de janvier, je ne devais pas mettre septembre, donc je vais plutôt mettre le 30 août. Voilà. Donc, c'est une erreur que j'ai faite ici. Donc, 30 août. Donc, voilà. Ce que j'analyse, en fait, c'est que je vais analyser à quelle date les clients achètent le plus mes produits. Je vous dis, par exemple, le fait... J'ai dit que le truc, il est banal là. Mais une fois que vous allez bien remplir, ça va vous donner des indicatifs, ça va vous amener à réfléchir et à prendre des décisions stratégiques. Ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas gérer. On ne peut pas être stratégique quand on n'a pas une base. Elle dit que quand vous voulez être stratégique, il faut avoir des bases de réflexion. Donc, c'est ça. C'était ça. Et que ça, c'est ça. Elle dit que vous analysez, vous commencez à réfléchir sur la base des données. C'est les données qui vous amènent à prendre des décisions. Mais tant que vous n'avez pas des données, tant que vous n'avez pas une base de décision, vous allez prendre des décisions sur quelle base. Moi, par exemple, qu'est-ce qui a fait ? Je me suis rendu compte que lorsque je vends mes formations, la période où les gens achètent le plus de formations, c'est entre le 5 et le 10 de tous les mois. Elle dit que je me suis rendu compte qu'entre le 5 et le 10 de tous les mois, les gens achètent beaucoup mes formations. Quand je prends l'année, je me rends compte que la plupart de mes formations sont achetées entre le 5 et le 10. Donc, je me suis dit que bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une réflexion. Parce que quand je me suis rendu compte de cela, en réalité, ce sont les étudiants. Parce que quand leurs parents les envoient l'argent entre le 2 et le 3, c'est là où ils achètent ma formation entre le 7 jusqu'au 10. Donc, j'essaie plus ou moins si je veux lancer une promotion. Si je veux lancer une promotion, c'est pour cela que la plupart de mes promotions sur Justein Architect, je les lance entre le 5 et le 10. Parce que ça m'a fait comprendre que c'est pendant cette période que les gens achètent beaucoup cette formation. Vous voyez, si je n'écrivais pas les dates, je n'allais pas me rendre compte de cela. Les numéros de facture, ça vous permet de voir combien de ventes vous avez fait. Donc, vous pouvez dire que j'ai fait 50 ventes, j'ai fait 20 ventes. Et rien qu'avec les numéros de facture, vous pouvez savoir vos performances sur le nombre de ventes que vous avez. Je ne parle pas du coût, mais le nombre de ventes. Les clients, le nom des clients, en fait, c'est très important également de connaître le nom de vos clients. Si un client achète, si par exemple, je vois que le mois de janvier, Aziz a acheté une formation en janvier, en mars, Aziz achète une autre formation. Si son nom revient deux fois, automatiquement, je contacte Aziz et je lui dis que merci beaucoup Aziz pour la confiance que tu me fais. Je t'offre une troisième formation avec 50% de réduction. C'est parce que je connais mes clients et c'est sur cette base seulement que je peux être très stratégique. Comprenez très bien ça. La nature de mes formations, ça me permet de voir quelles sont les formations, mais quels sont les produits ou quels sont les services qui sont les plus achetés dans mon service. Quels sont les produits, quels sont les services les plus achetés. Donc, ça te permettra de voir quels sont les produits et les services que tu dois faire en quantité et quels sont les produits et les services que les gens n'achètent pas. Donc, tu vas voir dans ta gamme de produits et de services, les produits et les services que les gens n'achètent pas trop. Pourquoi continuer à faire ça ? Je préfère laisser ça et me concentrer sur les produits et les services qui sont les plus achetés. Le montant. Le montant de transactions également, c'est un facteur très important qui vous permet de savoir quel est le panier moyen de vos clients. C'est-à-dire que moi, si les clients achètent des produits à 100 000, 200 000, 100 000, 200 000, 100 000, 200 000, je ne peux pas tout de suite créer un produit de 1 million parce que je connais plus ou moins parce que dans mes produits, je fais des formations de différentes gammes. Il y a des formations de 20 000, il y a des formations de 50 000, il y a des produits ainsi de suite qui s'amontent. Vous pouvez avoir des produits de 10 000, des produits de 1 000 francs, 5 000, ainsi de suite. Vous avez toutes les gammes de produits. Mais quand vous voyez les montants de transactions, vous vous rendez compte que chez vous, les gens n'achètent pas trop les produits de 1 million, les produits de 10 000, les gens n'achètent pas trop. Vous allez peut-être vous rendre compte que chez vous, ou bien votre clientèle, votre cible, achète beaucoup plus les produits de 500 francs. Donc, vous devez réfléchir à comment tailler des produits et des services qui vont être autour de cela. Les modes d'encaissement, les modèles d'encaissement, en fait, ça vous permet de voir maintenant sur quelle base vous allez. par exemple, moi, je me rends compte que les gens me payent beaucoup par Orange Monnaie. Donc, ce que je fais, c'est quoi ? C'est que j'ai compris déjà que la plupart de mes clients payent par Orange Monnaie. Donc, moi, je fais tout en sorte d'avoir mes clients Orange Monnaie là et ce sont des clients que je sais qu'ils peuvent payer à n'importe quel moment, par espèce. Si je me rends compte que les gens payent beaucoup par espèce, également, ça va me mener à commencer à communiquer avec ceux qui payent par espèce, leur dire de payer par Orange Monnaie. En fait, toutes ces données qui sont là, ce sont des données qui vous permettent de mieux analyser votre marché. Ça permet de mieux analyser vos clients parce que ce sont ceux qui ont déjà acheté avec vous que vous devez vraiment vous concentrer sur eux, analyser et étudier pour pouvoir aller acheter ou bien pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients. ces clients, les premiers clients qui sont ici, ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs clés que vous devez vous appuyer sur ça pour aller chercher de nouveaux clients. Maintenant, ici, le montant total, en fait, ça vous permet tout simplement, il y a des gens qui se concentrent beaucoup plus sur le montant total. C'est bien de connaître le chiffre d'affaires, ça c'est très bien. Mais, les autres sont aussi importants parce que rien qu'en agissant sur, en mettant sur place des stratégies par étape, bien par séquence, vous allez voir que vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires. Maintenant, ce qui se passe en réalité, c'est que le montant que vous avez, par exemple, dans la fiche Excel que vous allez recevoir, à la fin, donc, allez-y jusqu'à dans la partie récapitulative, allez-y jusqu'à la fin dans la dernière partie de la partie fichée Excel, vous allez voir qu'il y a une courbe. Il y a une courbe qui vous indique, par exemple, de janvier à décembre, donc, vous allez avoir 12. Vous allez voir que janvier, vous avez monté décembre, on a dit que février, ça fait ça, janvier, mars, avril, mai, décembre. Vous allez avoir des courbes. Donc, les courbes que vous allez avoir là, c'est des courbes, ici, ça, c'est le temps, et ici, ça, c'est le montant. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en mars, vous avez fait un bon chiffre d'affaires. Donc, en mars, vous avez fait 15 millions. En mars, vous allez faire 15 millions. Qu'est-ce qui se passe ? Vous venez sur le mois de mars de l'année 2021, vous avez fait 15 millions. Vous allez maintenant revenir dans le fichier Excel, vous allez chercher pourquoi en mars, vous avez fait 15 millions. Elle dit que vous allez revenir voir maintenant, ok, en mars, j'ai fait 15 millions. Donc, vous allez, est-ce que c'est le nombre de clients qui ont augmenté ou bien j'ai le même nombre de clients ou bien j'ai vendu plus de formations ? En fait, vous allez pouvoir analyser ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Vous allez recadrer votre tire. Ça, c'est les recettes. Comment faire entrer plus d'argent ? Comment faire entrer plus d'argent ? Vous allez vous baser sur ça. Maintenant, ici, comment dépenser ? Elle dit que l'argent que vous allez dépenser à vous de voir. L'argent que vous allez dépenser, il y a, c'est la même chose, la même chose que vous avez fait du côté des entrées, vous allez faire la même chose du côté des sorties. de la même chose.